« Ah ! Vous ici ! Alors figurez-vous que je suis de corvée de ménage. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, puisque mon épouse et moi, nous nous partageons les corvées. En effet, elle en fait 90% et moi, les 10% restants. » « Non, ce n'est pas ça. Je suis de corvée toute la semaine parce que j'ai fauté. Pour cela, il faut remonter il y a quelques jours. En effet, ce matin-là, je finis mon café Nespresso dans ma cuisine. » « Mon épouse m'embrasse et me dit « Je vais aller popo ». Heureusement qu'elle ne m'a pas dit « Je vais aller ». Enfin, bref, ça aurait cassé l'image érotico-sensuelle que j'ai de ces délicieuses fesses. « Enfin, passons. » « Donc, je sors de chez moi pour aller à la radio. Je ferme ma porte arrêt-fenêtre. J'enclenche mon alarme vérissure. Et là, je me retourne au stupeur. » « Je me vois-je. » « Sur ce, j'appelle mon épouse. Je prends mon iPhone. Je lui dis « Écoute, ma chérie, tu aurais dû garer notre véhicule Renault Zoé dans notre garage qui ferme avec une porte automatique. » « Sur ce, elle me raccroche au nez. Donc, moi, je reprends mon iPhone. » « J'appelle la Ligue de protection des oiseaux pour leur expliquer mon cas. Ils me disent « Écoutez-moi bien. On va vous envoyer des chasseurs pour qu'ils vous dégomment tous ces oiseaux. » « Alors là, je ne comprends plus rien. J'appelle mon ami Alain Bougrain-Dubourg. Il me dit « Écoute, ne bouge pas. Je t'envoie des écolos. » « Ils vont mettre de la glu, non pas sur les branches, mais sur le bec des oiseaux. Au moins, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. » « Sur ce, je raccroche. Je file à la radio. J'arrive. J'explique à mes camarades la situation. Je les vois un petit peu rire. » « Puis, au bout d'un moment, il y en a un d'eux qui me dit « Tu sais, Julien, ça fait trois minutes que tu es à l'antenne. » « Comment se fait-il qu'RTL, la radio ou 1,5 million d'auditeurs ait pu laisser faire une chose pareille ? » « Comment se fait-il qu'Interflora n'ait pas livré immédiatement des fleurs à mon épouse ? » « Sur ce, on rigole bien, l'émission commence et là, bien évidemment, qui appelle mon épouse pour dire, écoutez-moi bien, que je passe 30 minutes aux toilettes, à non pas lire, mais à regarder la couverture de mon SAS préféré où se trouve une délicieuse jeune femme, que j'utilise son peignoir pour le mettre sur mes cuisses pour ne pas avoir froid, que je n'utilise jamais de papier toilette, que je ne tire jamais la chasse et que je vais directement sous la douche afin d'économiser de l'eau. En plus, elle en rajoute, elle dit, que je vais aux toilettes avec un bonnet sur la tête. Bon, je vais aller passer l'aspirateur. Comment se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un robot aspirateur ?